Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment créer une page sur le site pickactivity.com. Donc le but de cette page est de pouvoir présenter finalement votre entreprise et tous les services qu'elle peut proposer aux familles. Donc une page à quoi ça ressemble ce sera ça, la page du Chicago Café ressemble à ceci. Vous avez une description, vos horaires d'ouverture, un lien directement vers votre page, vers vos réseaux sociaux, votre site web, votre adresse mail pour que les gens puissent vous contacter en direct. Vous pouvez également proposer de montrer des menus. Les menus ce sera aussi bien pour l'entreprise qui font de la restauration que pour des entreprises qui font des services. Vous pouvez également présenter quels sont les équipements que vous proposez en interne. C'est à dire vous avez par exemple vous acceptez les cartes bancaires, vos activités sont plus pour un certain âge, vous avez des chaises bébés, etc. Vous pouvez également présenter directement des images de vos produits, de votre QA, etc. Et également des parents pourront également commenter vos prestations. Donc c'est vraiment une page qui est vraiment très intéressante pour attirer vraiment les parents vers votre activité. Puis les gens pourront également l'ajouter ici en favori ou le partager à des amis via Facebook, Twitter, voilà, d'autres réseaux sociaux. Donc je vais vous présenter maintenant comment créer ce type de page. Donc première chose à faire, c'est de vous connecter en tant que vendeur. Donc vous vous connectez avec votre compte vendeur. Si vous n'en êtes toujours pas, je vous invite à découvrir une de mes autres vidéos qui vous présente comment demander votre compte vendeur. Donc vous vous connectez. Donc une fois sur votre compte avec votre nom au-dessus, vous pouvez directement cliquer sur ajouter une sortie. Donc vous êtes redirigé vers votre tableau de bord et sous cette page on vous demande si vous voulez créer un événement ou est-ce que vous voulez créer ou référencer un lieu. Donc là vous avez envie de référencer un lieu. Donc vous cliquez simplement sur l'image. Donc vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre de créer la fiche de votre entreprise. Donc une des premières choses à faire c'est noter le nom de votre société. Donc ici pour moi ce sera le pic en gros. Mon slogan ça sera par exemple des activités fun en famille. Le type de sort de style que je propose. Donc c'est le type d'activités que je propose c'est en cinéma, culture, événements, etc. Pour moi ce sera des activités des événements, pas d'événements. Et ce que je propose également on va dire un lieu d'accueil pour les familles. Vous pouvez également indiquer votre ville ici. Si votre ville par contre n'est pas reprise, ne vous inquiétez pas je l'ajouterai par la suite au moment de l'acceptation de votre page. Il faut également indiquer une fichette de prix. Est-ce que toutes vos activités sont gratuites ? Est-ce que c'est bon marché, un prix modéré, un prix relativement haut de gamme ? Ça permet aussi de se fixer quand ils prennent leur décision. Par exemple on va dire que le petit kangourou a un prix modéré. Si votre activité est vraiment restreinte au niveau du temps, disons que c'était rouvert uniquement de mars à octobre, je vous indique ici des dates de début et de fin. Par exemple dans mon cas c'est pas le cas. J'ai également une section tarifs sur lequel vous pouvez indiquer des tarifs, à savoir qu'ils seront mis en avant sur le visuel de votre page, sur directement le listing de l'ensemble des entreprises. Donc ça va être intéressant de les mettre en avant. Vous pouvez également ici donc mettre ce que vous proposez en termes de services, d'équipements, à quel public vous vous adressez. Par exemple en même des activités on va dire ça s'adresse pour les 2 à 5 ans, également pour les 2 à 6 ans. Mais également j'ai des chaises pour bébés dans mon view, j'ai un accès poussette et par exemple on parle aussi bien français que anglais. Ensuite vous pouvez indiquer ici donc un descriptif, donc là plus ou moins long. Vous pouvez vraiment présenter votre activité, donc n'hésitez pas vraiment à présenter de manière complète. également présenter les jours où vous êtes ouvert et fermée. Donc par exemple le lundi chez nous on est fermé, on est ouvert à 9h le mardi et on ferme à 18h. Le mercredi c'est ouvert à 19h. Le vendu c'est de 9h à 18h. Le samedi 9h à 19h. Le dimanche 9h à 17h. Voilà. Ensuite, très important c'est aussi d'indiquer l'adresse de votre entreprise, parce que ça permet de permettre aux parents de, en un clic, de pouvoir cliquer sur se rendre à cet établissement et d'avoir directement le chemin sur Google Maps, sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Donc moi ce serait aujourd'hui midi 35, 1000 Bruxelles. Voilà. Vous allez noter du coup ici le site web de votre entreprise, votre numéro de téléphone, un email auquel les gens peuvent vous contacter. Si vous voulez ici créer comme on a vu tout à l'heure pour la fiche du Chica au café des différentes sections. Donc par exemple ici, mon grand titre c'est atelier. Mon titre ce serait atelier peinture du mercredi par exemple. Mon prix il est de 10 euros. Je peux mettre une petite description qui décrira du coup mon événement. Et je pourrais dire voilà, je vais ajouter une autre offre. Atelier peinture du samedi, 10 euros. Voilà. Et donc je peux ajouter une nouvelle section. Par exemple pour mes ateliers de théâtre. Voilà. Mes ateliers de théâtre du mercredi, ils sont à 12 euros. Et mes ateliers de théâtre du dimanche, par exemple, ils sont à 12 euros également. Donc voilà. Vous avez créé une critique IFR pour vos différents événements. Par contre, si vous faites ça, les gens ne pourront pas acheter directement sur Peek Activity. Mais pour juste avoir l'information que vous faites des ateliers payants. Moi, je vous conseille vraiment plutôt de, comme on l'a fait tout à l'heure dans l'autre vidéo, de créer des produits directement sur la page ma boutique. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre ici, en bas, donc vendu par l'établissement, de pouvoir choisir directement mon boutique. Et donc quand vous cliquez là-dessus, je vais mettre atelier de peinture. On dirait par exemple, je vends également le stage de peinture. Donc ces tickets vont être repris directement sur la fiche de votre établissement. Et les gens vont pouvoir directement commander des tickets, commander des produits directement sur votre sur votre fiche de votre établissement. Donc vous avez plus de chances de vendre. Et les parents, c'est moins compliqué pour eux aussi pour qu'on leur dise. Si vous avez directement des vidéos ou des photos à ajouter, vous pouvez ajouter ici des photos. Imaginons, je vais présenter cette photo à ajouter. Voilà. Donc celle-ci, ce sera la photo qui présentera mon établissement. Donc celle-ci n'est peut-être pas la mieux choisie. Mais donc celle-ci m'intéresse plus pour présenter mon établissement. Je peux également présenter un peu tout ce que je fais dans mon établissement en ajoutant une galerie d'images. Donc là, ce sera la photo qui sera reprise tout en haut de votre établissement. Et en bas, ce sera des fiches qui seront reprises dans la galerie. Si vous avez un lien YouTube, Vimeo ou autre qui renvoie à une présentation de votre société, je vous invite à le coller ici. Puisque, en fait, votre fiche est capable de présenter une vidéo directement. Et comme tout à l'heure, je vous invite aussi à copier vos liens URL vers vos Facebook, vos Instagram et autres, et autres comptes. Puisqu'ainsi, vous les prenez, vous pouvez directement cliquer dessus et s'abonner à vos réseaux sociaux. Et si vous voulez améliorer encore la recherche dans le moteur de recherche d'applicativity, vous pouvez également ajouter des tags de votre lieu. Moi, par exemple, je fais des appliques de peinture. Donc, ça m'intéresse d'être pris comme peinture. Ne mettez pas d'espace. Donc, voilà. Peinture, virgule, pas d'espace. Théâtre. Je vais me prendre le mot atelier, par exemple, aussi. Voilà. Voilà, voilà. Quand les gens vous mettent les trois mots dans les moyens de recherche d'applicativity, vous ferez partie des résultats. Donc, voilà, c'est très intéressant pour vous. Et pour finir, vous avez cliqué sur sauvegarder. Une fois que vous avez cliqué sur sauvegarder, vous serez dirigé vraiment vers une page qui fait une simulation de votre future page. Donc, je vous avise vraiment à la parcourir pour voir si tout est correct. Est-ce que le texte le rend bien ? Est-ce que les horaires, vous avez bien mis tous les horaires ? Et vous pouvez à tout moment modifier cette sortie en cliquant sur le bouton-là ou ajouter un autre lieu si le besoin se fait sentir. Donc, cette fiche me sera envoyée. Donc, vous ne pouvez pas directement la mettre en ligne sur le site. Mais voilà, moi, je suis assez rapide pour mettre en ligne ces pages. Donc, voici à quoi ressemble la page que vous venez de créer et qui est publiée maintenant sur le site. Donc, votre description, vos horaires, votre adresse et tout nouveau numéro de contact. Les parents peuvent voir également l'ensemble des produits que vous proposez, que vous avez pu ajouter sur votre fiche. Donc, ils peuvent même ici directement l'ajouter au panier. Mais également, voilà, votre menu si vous en avez créé un. L'ensemble des équipements. L'ensemble des photos que vous avez pu ajouter. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre les prochains commentaires de la part des parents pour justement compléter votre fiche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à découvrir les autres vidéos pour les pages professionnelles directement sur notre site ou sur le compte YouTube. Merci.